Aujourd'hui, on utilise le Swiss Bowl après la grossesse. Vous l'avez utilisé pendant votre grossesse, vous ne le mettez pas à la poubelle, vous l'utiliserez maintenant parce qu'il sera encore plus efficace pour muscler vos abdominaux et pour renforcer votre ceinture abdominale. Je suis avec Julie, bonjour Julie. Bonjour Karine. Elle n'est pas venue toute seule, elle est venue avec Margot, c'est ça ? Oui, Margot. Elle est toute belle, Margot, elle va faire du sport avec vous. Oui. Alors, vous avez utilisé le Swiss Bowl pendant votre grossesse ? Oui, je l'ai utilisé et je souhaite le réutiliser. Il est toujours là ? Il est toujours là. Il prend de la place, mais vous allez vous rendre compte qu'il est très efficace. Aujourd'hui, on s'occupe de ses abdominaux, peut-être que ça vous intéresse un peu de retrouver un ventre ferme ? Un peu, beaucoup. L'intérêt du Swiss Bowl, c'est que comme vous devez travailler sur la stabilité, vous allez renforcer tous les muscles de la colonne vertebrale qui ont un peu souffert pendant la grossesse et évidemment, vos abdominaux. Oui. À Mars ? On va commencer tout doucement. La question importante ici, c'est toujours votre sécurité, faites en sorte de ne pas tomber, je crois que ça vous inquiète. Vous faites une répétition, je lui dis, j'espère que je ne vais pas tomber à la télévision. Ça, ça va aller, ne vous inquiétez pas. Alors, vos mains sont sur le Swiss Bowl, vos jambes sont bien ouvertes pour être stable et on va faire juste des cercles du bassin. Voilà, comme vous le sentez tout doucement. Cet exercice vous sert d'échauffement quand vous commencez votre séance, mais commence déjà à engager vos abdominaux. si vous le sentez, allez-y, allez-y, allez-y. Voilà. Vous pouvez changer de sens. D'accord. De là. Prêt. Ça n'a l'air de rien. Est-ce que vous sentez que ça commence à engager quand même vos abdominaux ? Un petit peu quand j'accélère un peu. Voilà, quand vous accélérez. Vous pouvez aller un peu plus loin derrière, vous pouvez enlever vos mains du ballon et essayer d'aller. Voilà. Ça fait oula hop, mais ça fait, je suis ça, je vais m'envoler. Parfait. Oui, parce que la recherche d'équilibre, du coup, me fait… Exactement. À partir du moment où il y a du déséquilibre, vos abdominaux sont obligés de travailler. Et ça vous renforce en profondeur. Adoptez ? Adoptez. Ça marche. On passe au deuxième. Toujours assise sur votre ballon. Soyez bien stable là, les pieds bien par terre. Et on va marcher. Vous allez juste lever une jambe doucement. Un pied et une deuxième. Un, deux, trois. Vous sentez que les abdominaux travaillent ? Voilà. Mais là, c'est très facile avec les mains sur le ballon. Vous enlevez les mains. Voilà. Et une jambe. Après l'autre, tout doucement. Vous n'êtes pas obligés d'aller fort. L'idée, c'est vraiment… Continuez, continuez. Vous n'occupez pas de moi. C'est vous qui travaillez. Moi, je fais… Voilà. Continuez. Vous ne tomberez pas. Mais ce travail de déséquilibre, là, renforce vos abdominaux, vous oblige à vous stabiliser. Et là, le dos tiendra et vous serrez… Vous êtes magnifique et tout. Vous serrez ferme. Ça va ? Oui. Une heure plus tard, ça va respirer. Donc, ça, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Maintenant, l'exercice… Maintenant que vous êtes une experte, on va faire un exercice qui est un tout petit peu plus avancé. C'est la table basse. Vous allez rester sur votre ballon et vous allez avancer progressivement. Toujours cette notion de sécurité. Il faut toujours faire ces exercices sur une surface qui ne glisse pas. Et avec des… soit sans chaussures, soit avec des chaussures stables. OK ? N'hésitez pas à caler les pieds contre un mur ou contre un meuble pour éviter de tomber. Alors, ici, vous allez lever les mains devant votre visage en disant « Ouais, j'espère que je ne vais pas trop souffrir. » Et vous allez aller sur le côté. Voilà. Essayez de passer sur une épaule. Allez-y. C'est vous qui décidez de la distance. Allez-y. Et soufflez en tournant. Parfait. Le maintien est… Le maintien, mais c'est ça. C'est plus difficile. C'est normal. Allez-y encore. Tournez. Est-ce que là, vous sentez que les obliques sur les côtés, ça travaille ? Oui. 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 Allez-y encore. Tournez. Parfait. Et vous revenez. Poussez sur les jambes pour revenir tranquillement. Voilà. Pour arrêter votre exercice, soit vous allez jusqu'au sol parce que vous dites « Je suis j'ai trop avancé », vous laissez descendre, soit vous remontez tranquillement. Vous êtes toujours en sécurité. Ça va ? Où ? Jusque là, jusqu'ici, ça va. Jusqu'ici, ça va. Alors, on va passer au gainage. Vous allez passer sur quatre appuis. Vos mains par terre, s'il vous plaît. Et vous allez mettre les pieds sur le suisse-bol. Là, ça devient intéressant. Là, ça devient beau à la télé. Voilà, stabilisé. Et là, ça, c'est exactement les exercices que vous faisiez sur le sol sans avoir besoin du suisse-bol, mais c'est du gainage. La planche simple. Vous regardez entre vos mains et vous faites attention à ne pas laisser tomber votre dos. Maintenez parfait. Écondez les jambes, vous tenez juste là. Et ça travaille ? Tout. Tout. Les bras. Et vous aussi, je vous regarde, je vous regarde, je vous surveille. Vous le faites aussi. Voilà. Allez-y. Là, tenez. Respirez. L'important, c'est ce dos. Vous ne le laissez pas tomber. Et relâchez. Relâchez. Vous mettez vos genoux par terre tranquillement. Oui, mais vous êtes encore en forme. Eh oui. Retirez à ce que le dos ne tombe pas. Maintenez et les genoux au sol, stop. Là, vous en faites deux, trois justes. Vous le sentez. Ça va ? Ça va. Hein ? Oui. Je vois des couleurs. Oui, oui. Allez-y progressivement. Oui, justement, il ne faut pas que je force trop. Exactement. Progressivement, vous tiendrez de plus en plus longtemps. Vous verrez. Au début, vous faites trois répétitions. Ensuite, ce sera quatre, cinq, six, peut-être cinq ans. Ça vous amuse. Alors, le dernier, puisque vous avez le temps, ça vous amuse. On va faire, on va s'amuser. On va retrouver nos jeux qu'on faisait quand on était enfant. On va se mettre à quatre pattes sur le ballon. Prenez le temps. Ici, c'est vraiment le déséquilibre qu'on cherche. Allez-y, doucement. Un, deux. Et le deuxième genou. Doucement. Oui. Voilà. Et là, n'hésitez pas. Si c'est difficile, vous touchez le sol, vous revenez tranquillement. Vous sentez le déséquilibre ? Oui, je me sens bien. Et je n'ai pas encore enlevé les pieds. Et stop, vous n'avez pas besoin de forcer plus. Et ça, amusez-vous. C'est ludique. Ça vous permet vraiment de vous renforcer en profondeur. Et ça vous permet d'être ferme. Ça marche ? Adopté ? Adopté. Alors à refaire.